Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre avec ce coup de pied tapé par les Rennais. Gonzalo Lopez Botempo qui s'élance et qui va réussir cette tentative de pénalité 3 à 0 pour l'oreille. Ils veulent être fidèles à leur philosophie cette saison, c'est-à-dire de défendre avec envie et cœur, avancer en mêlée et jouer ses ballons d'attaque. La pénalité, longue distance pour Gonzalo Lopez Botempo et elle passe en pro-perche. Ce coup de bat qui permet à Rennais de mener des emmets de cette saison. J'ai l'ami Valenceau qui va pouvoir l'écarter. On va aller chercher une cellule d'avant avec Lucas Lyons. On fait rebondir le jeu désormais et on essaie d'aller chercher les trois quarts avec le rebond et la passe au pied pour l'essai de Pierre Bérard. Premier essai pour les Bressans dans cette partie signé de l'arrière Pierre Bérard. La pénalité pour Gonzalo Lopez Botempo. Il y a la distance pour la précision également. Et Rennais en repasse devant. Et la pénalité qui passe entre les perches pour Gonzalo Lopez Botempo. Ils vont pouvoir lancer le jeu les Bressans à les défier à la défense du REC. La tentative de grattage pour Jean Joly. Oh et le ballon qui est un petit peu chapardé, ça va s'accrocher un petit peu avec Nicolas Fort qui a été un petit peu pris après. Il y a tous les avants de Rennes et même les trois quarts avec Ryan Dubois qui viennent se lier. Et ils se sont mis à la faute, ils se sont mis à la faute. On est venu participer au groupé pénétrant du côté des trois quarts avant d'avoir le droit, avant que cette touche ne soit terminée. On rappelle que cette consigne a été pas mal répétée depuis le début de saison. Et c'est fini à indiquer l'arbitre de la rencontre à Nicolas Fort qui peut taper en touche. Et bien c'est fait, Bourg-Cambres qui s'impose d'une courte tête à 13 à 12 sur la pelouse du REC.